On a fait une campagne de communication sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes digitales. Tout le monde a vu la démonstration de la force. C'est un candidat à Basiru Djamayefaye. L'NRTS a toujours été dit qu'il s'occupe de la force. En privant à Basiru Djamayefaye, son mandataire de temps de parole, il a pris l'attention et le cristalliser à lui. Le soir, ils ont dit qu'il s'il s'en prie pour parler à Basiru Djamayefaye. Il s'est fait pour RTS, etc. Pour moi, ils ont joué le jeu de Basiru Djamayefaye. Ils ont fait son affaire, en tout cas, en le privant de parole. Trois minutes, ils ne peuvent pas le diffuser. Il s'est dit que Moussa Fagirassi, il s'est dit qu'il s'est dit que je ne pense pas. Et ce que j'ai dit que la loi, la cote électorale, l'article L-130, a appelé l'organe de régulation à ce que tous les candidats soient mis sur le même pied d'égalité en ce qui concerne tant de paroles à RTS. C'est ce qui doit être diffusé à la RTS. Pour moi, la loi, même si on prévare que le candidat soit mis sur le même pied d'égalité, que ce soit Basiru Djamayefaye ou un autre, il faut que le RTS soit mis sur le même pied d'égalité. Mais la loi électorale est au-dessus du règlement intérieur de la prison. Donc, quand la loi veut quelque chose, elle doit pouvoir l'obtenir sur le règlement. Si elle a pris une caméra, elle va filmer pendant trois minutes, elle va venir dire ce que vous savez, c'est le programme. Voilà, nous avons pris des gardes pénitentiaires, ils l'indiquent à RTS, elle va dire trois minutes après, nous allons l'obtenir. Parce que le détenu, peut-être, c'est que tout le monde doit assurer la garantie de représentativité. Parce que c'est un candidat à la présidentielle qui n'a pas d'intérêt pour l'égalité. C'est un candidat à la présidentielle et il fait partie des superfavoris de cette élection-là. Il n'a pas d'intérêt pour l'égalité. Donc, il n'a pas d'intérêt pour que le détenu soit le candidat d'Antinette et il faut que le détenu soit libéré. Comme elle veut. Parce que c'est un candidat. Il faut que le détenu soit libéré pour que le détenu soit libéré. Je ne suis pas juriste. Mais c'est tout pour moi personnellement. Il faut que le détenu soit libéré pour que le détenu soit libéré pour que le détenu soit libéré. C'est un problème peut-être du code pénal. C'est ça que nous pouvons le concèder à la charge. Même si la loi d'amnestie vient tout effacer. Elle n'est pas encore promulguée. Il faut au moins six jours. C'est le 6ème jour après le président, peut-être qu'il va promulguer la loi d'amnistie. Le président de la loi d'amnistie n'a aucune raison pour être libérée de facto. C'est l'automatisme ou l'automatisme ? Si l'on promulguer, le chargé n'est pas assez. Que ce soit pour l'amnistie ou pour l'amnistie ? Si l'amnistie n'est pas assez. La contumance, c'est l'anéantir. La contumance, c'est l'anéantir. C'est l'anéantir de fait. C'est l'anéantir. C'est l'anéantir. C'est l'anéantir. Après, il a été libéré provisoirement en attendant la tenue d'un nouveau procès. En ce qui concerne l'affaire Agisar. Mais la loi portant amnistie, une fois promulguée, Basilidion Affeille n'a plus rien à faire en détention. D'accord. Alors, nous avons entendu le campagne. Nous avons entendu un autre côté. Après la première fois, nous avons entendu parler de PASTEF. Nous avons entendu parler de la campagne. La compagne est au vrai sens du terme. Nous avons entendu parler de ça. Alors, un autre côté, on sent le malaise. Le malaise, en tout cas, nous avons le sentit. Ils sentent que ça ne va pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Certains diront problème de candidat, d'autres diront peut-être l'un avec l'un. Mais au-delà de problème de candidat, le choix de candidat, les Japonais ont des malaises. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Je ne sais pas. Mais est-ce que finalement, quand je dis qu'est ce qu'il y a, il y a des problèmes de candidat, il y a des problèmes de candidat. Est-ce qu'il y a des questions pour dire qu'il n'y a pas de candidat, qu'il ne fait pas le poids face à la force politique. Est-ce qu'il n'y a pas de candidat? Oui, je l'ai fait. Non, mais en fait, pour le choix, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, en tout cas, après, les urnes sont autres choses. Tu reviens le 3 juillet. Je ne l'ai pas représenté à vous une troisième fois. Maintenant, j'ai dit qu'il y a un appel, et quand on l'a fait un appel, il y a un cadeau. Il y a un appel. Il y a un appel pour les choisir. Qui nous choisit. Qui nous choisit. Qui nous choisit. Qui nous choisit. Maintenant, le problème est pour moi. J'ai vu cela. Il y a une fois qu'il y a 3 semaines ou 1 mois, après, il a eu le choix. Il faisait le choix. Que se choisit le choix. Il a eu le choix. Le choix de choisir le choix. Il a fait démissionner à Sasa. Ils les présenter. Si Abdelahadion a dit qu'il se présenter. C'est ce qu'on a présenté. Donc, les fracturiers ne sont pas là. Les fracturiers ne sont pas là. Ils ont beaucoup de ralliés au choix du président. Peut-être qu'il y a un président qui choisirait. Peut-être qu'il n'y avait aucune influence pour exercer le pouvoir. Ils ne voulaient peut-être perdre leurs privilèges. Après, ils se mettent dans l'appareil politique ou le gouvernement pour conforter le choix du président. Il y a quelqu'un qui connaît. C'est une forte personnalité au niveau de l'APR. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il a continué de présenter le choix du président. Maintenant, on voit que le président lui a forcé la main. Lorsque il a fait la déclaration, il a conforté le choix du président. Je n'ai jamais dit qu'il est le président de choisir. Nous lisons dans un discours de mépris de l'avenir. Je n'ai jamais dit que le président choisirait. Pour moi, le problème, il a commencé. Et tous les problèmes vont marquer. Parce qu'après, quand ils ont travaillé tout petit, ils ont commencé à collecter des parrainages, ils ont vu les ministères, ils ont commencé à tirer le candidat à Amandouba. Ils ont demandé qu'ils ont choisi un candidat à Amandouba. Le groupe de l'élection a été fait pour défendre le report de l'élection. Le groupe de l'élection a été fait pour défendre le candidat à Amandouba. Donc, vous voyez que dans cette coalition ou dans ce parti, il y avait de réels problèmes. Le candidat a été contenté, non seulement de bon nombre de personnalités, mais vous voyez que la majorité, peut-être, qui ont fait force APR, sont d'accord avec le choix du président. Mais c'était trop tard pour changer de candidat pour moi. Parce qu'il n'y a pas de contrôle des parrainages et de valider des parrainages. Donc, à cet état précis, on pouvait le dire. Qu'est-ce qui était ? C'était de reprendre le processus, peut-être de changer de candidat, reprendre le processus pour annuler les élections, abroger le décret. Le candidat a été convaincu au collège électoral. C'était tout à fait pour moi. C'était contre Amandouba. Peut-être qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a un pouce, 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 pouce. Il y a des pressions. À l'intérieur du pays, il y a une forte pression aussi. On a reculé. On a eu l'élection, malgré les dialogues qu'on a convoquées et tout. On a reçu le 24 mars. Mais vous voyez qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a une campagne qui a commencé. Il y a une campagne qui a commencé la campagne. Il y a des fonds. 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 Finalement, il n'est pas sacrifié ? Comment est-ce qu'il est justifié ou expliqué son mutisme ? Parce qu'après tout, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il ne dit absolument rien. Dans la position où il se trouve, c'est un peu délicat qu'il est venu pour affronter frontalement le président Makisal et ceux qui parlent en son nom.